Musique Musique Je vais rapidement parler de quelque chose, peut-être avant l'enseignement, c'est possible, juste. Donc je crois qu'Arnaud va préparer les images pour les gens qui nous suivent chez eux. Je vous ai raconté, c'était hier ou avant-hier, la vision que ça m'a donnée. Et c'était avant-hier matin, vers 7h, pendant que je dormais, et j'ai eu une vision et j'ai vu. En fait, je descendais une route. Et là, d'un seul coup, je commençais à marcher dans le vide. Et je me disais, mais je vais tomber, je vais m'écraser, Seigneur. Et là, je me levais dans les airs et puis, là, tout de suite devant moi, je vois un troupeau de chevaux roux, des chevaux qui étaient grands et énormes. Donc, vous prenez un cheval normal, vous le multipliez par au moins 5. Et galopé, 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 c'était un ordre de bataille. Je me disais, mais ce n'est pas possible, juste devant moi comme ça. Et je pensais qu'on allait me mettre sur un des chevaux et tout ça. Et ils allaient tous quelque part. Au début, il y en avait trois. Et puis, je vois un quatrième, un cinquième. Et je commençais à me dire certainement, là, je suis en train d'assister à, pardon, aussi, les quatre cavaliers, pardon. Et tout ça, et dans un carré, je me disais, mais que se passe ici ? Je vois un sixième, un septième. Et il y en avait au moins 10, 13 comme ça. Et tout de suite, je vois une bête, une bête bizarre avec des ailes bizarres. Et puis, il y a un autre cheval qui est venu avec des, un cheval du ciel, de Dieu, avec des ailes. Et ce cheval avec des ailes tombe sur la bête, la trappe et la balance par terre. Et les autres chevaux sont venus. Et puis, ils ont commencé à dépouiller cette bête-là, à arracher ses ailes et ils ont arraché son cœur. Et j'entendais, voilà, on te donne une année, un an de règne, un an de règne. Et là, je me suis réveillé, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous rappelez, il y a quelques mois, l'année dernière, le Seigneur m'avait donné une vision, je voyais des horloges qui sont tombés du ciel. Et je me suis retrouvé devant une grande horloge et dessus, il y avait écrit « minuit moins trois ». Il est minuit moins trois dans l'horloge de Dieu. Et c'est la vision que le Seigneur m'avait donnée il y a quelques mois de cela. Et comme je voulais partager, c'était dans un songe, par exemple, je dormais, j'ai eu une vision, je voyais plusieurs horloges tomber du ciel. Il y en a une en particulier qui m'avait beaucoup touché et je me suis retrouvé devant elle, elle était énorme. Et dessus, il y avait, n'est-ce pas, il était minuit moins trois. Voilà, donc 23h57. Pour rappeler, tout de suite après, trois mois après même pas, les scientifiques ont parlé de l'horloge de l'Apocalypse, disant qu'il nous restait trois secondes avant minuit. Et qu'il était minuit 23h57, selon les scientifiques. Avant qu'il y ait un cataclysme, tout ça là, planétaire, au vu des tensions, tout ça, dans les nations, tout ça. Et là, j'ai eu ce songe avant-hier, donc j'en ai parlé hier. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a conduit à, tout à l'heure là, à aller faire des recherches, parce que je fais beaucoup de recherches, comme vous le savez. Et là, je tombe sur un article, tout ça là, qui, donc, nous sommes quoi, le jeudi 26, c'est ça, hein ? Voilà, donc c'est un article du Parisien, le journal, le 26 janvier 2017 à 18h19, précisément. Donc, l'horloge de l'Apocalypse, qui symbolise le chemin vers un cataclysme planétaire, a été avancée de 30 secondes à Washington le 26 janvier 2017. Donc, l'horloge de l'Apocalypse, qui symbolise l'imminence d'un cataclysme planétaire, a été avancée de 30 secondes à 2 minutes et 30 secondes avant minuit. Ils ont annoncé, jeudi, des scientifiques invoquant, entre autres, la rhétorique de Donald Trump. C'est la première fois depuis 2015 que la célèbre horloge est avancée. Ces éminents scientifiques, dont 15 prix Nobel, justifient leur inquiétude en raison de la forte montée du nationalisme du président Donald Trump et sur les armes nucléaires, du réchauffement climatique, de la détérioration de la sécurité mondiale dans un contexte de technologies de plus en plus sophistiquées, ainsi que l'ignorance grandissante de l'expertise scientifique. En 2015, l'horloge avait été réculée de 2 minutes à 23 heures, donc 2 ans, à 23 heures 57. Depuis sa création en 1947, l'horloge de l'Apocalypse a été ajustée 19 fois, de minuit moins 2 en 1953, quand les Etats-Unis ont décidé de produire la bombe à hydrogène à minuit, moins 17 secondes, en 1991, à la fin de la guerre froide. Donc là, actuellement, ils l'ont aujourd'hui même avancée de 30 minutes. Donc il est désormais, selon eux, 23 heures combien ? Donc il est minuit, ou 24 heures, moins 2 minutes, 30 secondes. Donc selon eux, il reste juste 2 secondes, c'est ça non ? 2 minutes ? Voilà. Donc moi, j'avais reçu qu'il restait 3 minutes, non ? Ou 3 secondes ? 3 minutes ? 3 minutes ? Et ils l'ont confirmé 3 mois après. Et là, ils nous disent maintenant qu'il nous reste 2 minutes, 30 secondes. Et alors, ça, ce n'est pas Dieu qui m'a dit. Il ne m'a pas la bête que j'ai vue là, à qui on a dit, toi là, c'est une heure, c'est une année. Mais je n'ai pas vu la tête de cette bête-là. Je veux dire, je n'ai pas vu de quel président il était question. Donc on n'allait pas dire qu'il a dit que Trump ne va régner qu'un an, ou quel président, non. Mais je sais simplement une chose, c'est que cette année 2017, là, ça va être... C'est l'année de la guerre, l'année des troubles intenses. Déjà au niveau des Etats-Unis même, je crois qu'il va y avoir, on va s'attendre de plus en plus à beaucoup de manifestations et tout ça. Et il va y avoir de la résistance de plus en plus des Américains contre cet homme. Et ça va être... C'est la guerre, là. On est à la fin. Voyez ? On est à la fin. On n'a plus de temps. Et quand j'ai vu ces chevaux, la manière dont ils galopaient, j'étais impressionné. Mais c'est des chevaux énormes. Et je dis bien, ces chevaux étaient roux. Alors, Arnaud va nous montrer l'image que je lui ai donnée, là. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 6. Mes amis, le Seigneur est en train de revenir. Apocalypse, chapitre 6, à partir du verset... Juste le verset 3 et 4. Et quand il eut ouvert le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens et vois ». Et il sortit un autre cheval qui était roux. Et il fut donné à celui qui était monté dessus de pouvoir ôter la paix de la terre, afin que les hommes se tuent les uns les autres. Et il lui fut donné une grande épée. Donc, comprenez que dans le contexte, ici, de cette lettre-là, en fait, Jean l'a écrit à peu près dans les années 95 après Jésus-Christ. Donc, l'arme qui était la plus répandue à l'époque, c'était l'épée, bien sûr. C'est pour ça qu'on parle de l'épée de la parole, l'épée de l'esprit, tout ça. Donc, il n'y avait pas les armes nucléaires, atomiques, ou les armes à feu. Ça n'existait pas, d'accord ? Donc, ici, ne voyez pas l'épée épée. Vous voyez plutôt les armes, parce que l'épée, c'était l'arme la plus fatale à l'époque, la plus dangereuse à l'époque. Donc, aujourd'hui, on peut dire, c'est l'arme nucléaire, atomique, tout ça, chimique, climatique. D'accord ? Parce que vous savez que les Américains peuvent provoquer, maintenant, avec les armes climatiques, des catastrophes nucléaires, écologiques, tout ça, tels que tremblements de terre, des pluies, des fortes pluies, tout ça, beaucoup de choses, voire la sécheresse. Donc, et là, on nous dit que le deuxième cavalier a reçu l'arme fatale pour ôter la paix de la terre. D'accord ? Et donc, ça, c'est le deuxième cavalier qui a reçu cette arme-là, qui a reçu ce pouvoir-là, pour enlever la paix. Ici, un pays qui cause beaucoup de soucis sur terre, là, excusez-moi, mais c'est bien les Etats-Unis. Voilà. Avec leur vision impérialiste, tout ça, là. Et ils vont semer des troubles ici et là, avec la CIA, avec leurs agences complètement démoniaques, diaboliques. Et ils ont créé des choses, créé des tensions. Et c'est vraiment terrible. Donc, je dis, mais qui est ce cavalier-là ? Dieu seul le sait. Vous voyez ? Pour enlever la paix. Et Trump, le président Trump a interdit plusieurs pays musulmans. Donc, n'est-ce pas ? Il a interdit le visa de plusieurs pays musulmans, dont l'Irak, la Libye, le Yémen, le Soudan, tout ça, là. La Somalie, plusieurs pays comme ça. Et c'est la guerre. Je vous ai dit plusieurs fois de la part du Seigneur que la prochaine guerre, la prochaine guerre mondiale, ça va être une guerre entre, bien sûr, ça va être une guerre entre beaucoup de pays, certains pays, la Russie, la Chine, soutenant la plupart des pays musulmans d'un côté, et les Etats-Unis, une partie de l'Europe, et Israël de l'autre. D'accord ? D'accord ? Ça va être en même temps une guerre de religion. Le christianisme et le judaïsme d'un côté, l'islam de l'autre. Donc là, pour votre information, les cavaliers sont déjà lâchés. Ils sont en train de galoper. Et ils ont la mission d'ôter la paix. J'ai vu cette bête, là, tout ça, là, qui était crabouillée, donc. C'est la guerre. Il faut se préparer bien comme il faut. Et je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais simplement, globalement, avec ce que j'ai reçu, et ce que les Écritures nous disent, que c'est la guerre. Les chevaux roux, je les ai vus. Ça galope, là. Et ils sont énormes. Et la bête que j'ai vue, là, elle était dangereuse, elle était terrible, terrifiante. Donc, l'horloge, l'apocalypse, c'est l'horloge, n'est-ce pas, atomique ? Et rappelez-vous bien que Trump veut augmenter la capacité nucléaire des États-Unis, tout comme, comment dire, Poutine. Et ça va exploser. Et Poutine va certainement bientôt attaquer un des membres de l'OTAN. Vous connaissez l'OTAN ? Voilà. C'est une organisation militaire de certains pays occidentaux, les États-Unis notamment, et la France, la Belgique, la Grèce, tout ça. La Turquie. Et il y a l'article 5 de l'OTAN qui est spécifique qu'il doit y avoir une protection mutuelle, que si un pays membre de l'OTAN est agressé, c'est tous les pays membres qui sont agressés. C'est l'article 5. Et donc là, là, avec la Crimée qui est devine russe, avec la chirurgie qui a été attaquée bien avant la Crimée, tout ça, et Poutine veut vraiment, n'est-ce pas, conquérir tous les pays des Balkans, tout ça, là, et ça va exploser, ça va péter. Ça, il faut se préparer. Et c'est pour cela que l'enlèvement va avoir lieu assez rapidement, plus tôt qu'on le pense, plus tôt qu'on le croit. On ne connaît ni le jour, ni l'heure exacte, mais ce que je sais, ce que nous savons, au vu de ce qui se passe et de ce que Dieu parle, de ce que Dieu montre, de ce que Dieu révèle de plus en plus, c'est fini, on n'a plus de temps, c'est fini. C'est la guerre. Donc, on parle du combat spirituel et là, dans l'esprit, les chevaux sont lâchés, les cavaliers sont lâchés, ôter la paix. C'est ça. Je voyais ces chevaux-là, mais roux, hein, bien roux, tous. Bien roux. Et ça galopait, ça galopait, ça galopait, c'était la guerre. J'étais là, ouh là là, ça passe, là, ça passe. Et ce matin, quand il s'est mis en place de l'enlèvement, qu'il fallait prendre l'avion, c'est la guerre, là. Il faut vraiment qu'on... C'est fini. Si vous n'êtes pas dans la sanctification, si vous ne voulez pas vous sanctiver, c'est votre problème. Et c'est pour cela que depuis des années, nous nous cessons de dire aux frères, vous voulez continuer le péché, c'est votre problème. Vous voulez divorcer, vous remarier, ne venez pas vous servir de nom pour aller valider votre divorce, tout ça, là. Non, 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 tout est écrit dans ce livre-là. Tout est écrit là-dedans. Tout. Vous pouvez tromper les hommes, mais vous ne pouvez pas tromper le Seigneur. Et l'heure est grave. C'est pour cela, ces chrétiens qui sont encore en train de courir près des pasteurs pour avoir la prière, l'impression, ils n'ont pas compris que là, le Seigneur est en train de revenir, c'est fini, ça, mes amis. Chacun doit se préparer. Moi, quand je vois des frères, des gens qui viennent, non, non, je suis encore un peu de la publicité, vous n'avez pas compris c'est votre problème. Voilà. Séparation, parce que les gens ne veulent pas avancer, nous, on doit se sanctifier pour aller vers le ciel. On nous dit, je relis encore, quand il eut ouvert le second seau, j'ai entendu le second être qui disait, viens et vois. Et il sortit un autre cheval qui était roux et il fut donné à celui qui montait dessus de pouvoir ôter la terre de la terre, la paix, afin que les hommes se tuent les uns les autres. et il lui fut donné une grande épée. On n'a pas dit une petite épée, une grande épée, donc une arme terrible. Et l'arme, là, en question, je me répète encore aujourd'hui, on ne se bat plus avec les épées. C'est des armes nucléaires, tout ça, là, des armes terribles avec des lasers depuis le ciel. Parce qu'on nous dit dans la Progrès, c'est là-bas, 13, que la bête va faire tomber du feu du ciel. Et les gens vont être impressionnés. Eh bien, c'est quoi ce feu, là ? Ce sont des faisceaux lumineux, tout ça, là ? Ce sont des lasers avec les satellites, tout ça, là. On est déjà environnés, la Terre est environnée des satellites, tout ça, là, militaires. Donc la Chine, l'Inde, la France, tout ça, là, les Etats-Unis, l'Angleterre, ces pays-là, notamment Israël, ont des armes qu'ils peuvent, n'est-ce pas, activer depuis l'espace pour bombarder, pour foudroyer des villes, tout ça, là, avec des drones, tout ça, là. Vous voyez, les drones qui balancent de feu et depuis le ciel, avec les... C'est fini, ça. C'est fini. Aujourd'hui, la guerre d'aujourd'hui, la guerre d'aujourd'hui, la 3e guerre mondiale, ce ne sera pas une guerre où les militaires vont aller s'affronter comme ça, là. C'est depuis... Les gens sont aux Etats-Unis dans des petites cabines, tout ça, là, en train de téléguider, de commander, de diriger leurs drones, qui vont bombarder des pays à des milliers de kilomètres de là. Vous voyez, c'est fini, ça. Donc là, si vous ne voulez pas vous préparer pour le départ, c'est votre problème. C'est votre problème. Donc le président mexicain, je lisais un article aujourd'hui, a annulé sa visite aux Etats-Unis parce que Trump veut construire ce mur, tout ça, ça va péter. A chaque fois que ce monsieur parle, là, c'est des tensions dans le pays, là-bas, là. Donc les Etats-Unis, ce sont les pays les plus puissants. C'est le pays le plus puissant au monde, donc globalement. On dit, c'est au moins 52 Etats-Unis on dit Etats-Unis. Donc plusieurs Etats, plusieurs nations qui forment un bloc, mais il va y avoir beaucoup de sécessions, il va y avoir des choses. Il y a des Etats qu'il faut demander carrément leur indépendance, comme l'Etat de New York, là, apparemment, tout ça, là. Ça va exploser. Ça va exploser. Et Poutine qui ne fait que monter, monter, monter. Poutine a créé, les russes ont créé des armes très puissantes, très, très puissantes, notamment un missile qu'on a, qu'ils ont nommé mais ça attend d'eux. Un seul missile peut détruire toute la France. Les articles en parlent. Et certains hommes politiques français disent ouvertement que nous sommes déjà en pleine de 3e guerre mondiale, donc ils commencent à en parler de plus en plus. C'est là, là. Vous ne voyez pas que là, là ? Avec les sites nucléaires que nous avons, tout ça, notamment en France, partout, aux Etats-Unis, en Allemagne, imaginez, mes amis, ce qui peut se passer là-ci, ces centrales nucléaires, tout ça, là, explose, mais c'est pour ça que le Seigneur est en train de préparer son église pour l'arracher de là. Et Dieu sert les hommes du monde pour nous avertir, pour nous montrer qu'il n'y a plus de temps. Amen. OK. Ça, c'est juste une courte exhortation, là, pour préparer les frères et sœurs au départ du Seigneur. On va lire aussi Zacharie, chapitre 6, là, par rapport à ça. Zacharie, chapitre 6. Le prophète dit... Je levais encore les yeux et je regardais et voici quatre chars sortaient d'entre deux montagnes. Et ces montagnes étaient des montagnes d'airain. Au premier char, il y avait des chevaux roux. Et au deuxième char, des chevaux noirs. Et au troisième char, des chevaux blancs. Et au quatrième char, des chevaux tachetés, rouges. Je pris la parole et je dis à l'ange qui me parlait. Monseigneur, que veulent dire ces choses ? Et l'ange répondit et me dit, ce sont les quatre vents des cieux qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Les chevaux noirs qui sont à l'un de char se dirigent vers le pays du nord. Et les blancs sortent après eux et les tachetés se dirigent vers le pays du sud. Ensuite, les rouges sortent et demandent à aller parcourir la terre. Et l'ange leur dit, allez et parcourir la terre. Et ils parcourirent la terre. Puis il m'appela et me parla en disant, voici ceux qui se dirigent vers le pays du nord ont apaisé mon esprit dans le pays du nord. Vous voyez, ces quatre vents des cieux. Voilà. Et dans les Écritures, le vent représente à la fois, bien sûr, l'action de l'esprit ou Dieu lui-même ou aussi tout simplement le jugement. Vous voyez, le jugement. Regardez Daniel chapitre 7, verset premier, verset Saint-Esprit. Le Seigneur ne veut vraiment pas qu'on rate l'enlèvement. Daniel 7. En parlant du vent. Donc, rappelez-vous bien que le vent, c'est le jugement. Seigneur éclaire-nous. Alors, Daniel chapitre 7, verset premier. Qu'est-ce que le prophète dit ? Alors, La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et les visions en sa tête, étant sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et il relata les principales choses. Daniel donc parla et dit, je regardais dans ma vision nocturne et voici, les quatre vents des cieux se levèrent avec impétuosité sur la grande mer. Vous voyez, les quatre vents des cieux. C'est-à-dire les quatre cavaliers dont il est question dans Zacharie chapitre 6. On l'a lu, ce passage-là, vite fait. Vous voyez, non ? Donc, Daniel a vu ces quatre cavaliers, ces quatre chevaux-là, qui sont aussi, dont a parlé aussi Jean dans l'Apocalypse chapitre 6. Donc, ces chevaux-là, ces cavaliers sont des vents en même temps, c'est-à-dire des jugements, les quatre jugements de Dieu. Et Daniel a vu ces quatre jugements, ces quatre vents souffler ou sur la grande mer. La grande mer, dans les Écritures, la mer représente les nations. D'accord ? Les nations désorganisées, les nations sans Dieu. Et Daniel voit ces quatre vents frapper la terre, donc la mer, donc les nations. Et suite à cette frappe-là, ce jugement, qu'est-ce qui va se passer ? Il dit ensuite, « Puis quatre grandes bêtes montèrent de la mer, différentes les unes des autres. » Donc, suite à ces quatre jugements de Dieu sur les nations, n'est-ce pas ? Et quatre, n'est-ce pas, les bêtes vont émerger. C'est quand même terrible. quatre vents des cieux qui jugent la grande mer, les nations, et quatre nations, quatre empires vont émerger. Donc, au lieu que les gens se repentent, non, 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 parce que Dieu les a frappés, non, non, ils vont s'organiser en quatre empires. Voyez ? Donc, c'est le jugement de Dieu qui provoque la mise en place même de Babylone, bien compris, parce que Dieu juge et les gens sont en tête. Ils s'opposent encore à Dieu. Et on connaît ces quatre bêtes, donc Babylone, les Medes et les Perses, la Grèce et Rome. Et pour finir, Jean voit la même chose dans Apocalypse, chapitre 13, verset 1er. Qu'est-ce qu'il dit ? Et je vis monter de la mer une bête, voyez, de la mer, une bête qui avait sept têtes et dix cornes et sur ces cornes dix diadèmes et sur ces têtes des noms de blasphèmes. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. Donc ça, c'est la Grèce, la Grèce antique, l'esprit de la Grèce, les léopards. Et ses pieds étaient comme ceux d'un ours. L'ours, ici, c'est les Medes et les Perses à l'époque, n'est-ce pas ? C'était les Medes et les Perses. Bien sûr, c'est l'Iran, mais en même temps aussi, la Russie qui a pour symbole l'ours. Tout ça là. Et on nous dit que la Russie va monter, n'est-ce pas ? Donc, voilà. Et il dit que sa gueule était comme la gueule d'un lion. Lion, c'est Babylone, bien sûr, mais Babylone, c'est aussi aujourd'hui, le lion est le symbole de l'Angleterre. Vous voyez ? Donc, l'Angleterre qui va monter aussi. Et c'est terrible, mes amis. Donc, vous voyez que les Écritures s'accomplissent. Dieu juge et les gens vont s'organiser en quatre empires qui vont être les empires qui vont s'unir pour donner naissance à un monde globalisé, au gouvernement mondial. Voilà. Et c'est l'antichrist avec son système. Et on y est là. C'est la bête que Dieu m'a montrée là, justement. C'est pour cela qu'on dit qu'on lui donne un temps seulement court pour régner. Moi, j'ai vu, on a parlé d'une année, mais il faut comprendre quand on dit un an ou deux ans, trois ans, c'est juste pour nous dire que c'est un temps limité. Voilà. Mais on sait que c'est nos Écritures et il va pouvoir régner pendant sept ans et il y aura trois ans et demi de fausse paix et trois ans et demi de grandes tribulations. Mais en tout cas, c'est un temps court. Mais là, qu'est-ce qui va se passer cette année ? Parce qu'on va parler d'une année. Qu'est-ce qui va se passer cette année ? Dieu seul le sait. Mais ce que je sais en même temps et ce que je peux comprendre c'est qu'il va y avoir des troubles terribles. Déjà en Afrique centrale, ça va exploser. Ça va péter. le Gabon, tout ça, l'Angola, ça va péter, ça va exploser. Donc ça, il faut s'y attendre. Ça va secouer aussi dans certains pays européens. Ça va secouer aux Etats-Unis. Ça va secouer en Asie. Ça va secouer partout. La terre, l'image que j'ai là, la terre était branlée comme ça, secouée dans tous les sens. Ça va être terrible. L'image d'un figuier. Il y a un vent qui souffle là, les figues pourries, là, tu tombes. Tu tombes, mais Dieu, Dieu prépare son peuple. En tout cas là, Dieu nous garde, mes amis là. Et si Dieu permet, la semaine prochaine, s'il le permet là, je vais pouvoir, on va creuser encore avec des dents, avec, on va parler de ce qui se passe avec Poutine, pourquoi cette tension, il y a beaucoup de choses qu'on va décortiquer là. Ça va être terrible. Déjà, Trump veut mettre, veut transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. et ça a provoqué la colère des Palestiniens, de beaucoup de nations arabes. Et ça va exploser, mes amis. Ça va exploser. Et en France, préparez-vous. Je vous avais dit de la part du Seigneur que le populisme va monter, le nationalisme, tout ça, le racisme, tout ça, ça va monter dans toute l'Europe. Partout, ça monte. Ça va monter de plus en plus. Vous savez, il trempe là-bas, il sait, ça va se passer comment ? Il va y avoir quoi ? Ça va être terrible. La fête est finie pour beaucoup. Là, le maître est à la porte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501